Je vous demande d'accueillir M. Eric Barbier, accompagné de M. Pierre Ninet, interprétant d'Agaris. Applaudissements. 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 La question bête c'est pour moi et le reste c'est pour vous. Eric, l'envie de s'approprier une verre de Romain Garry pour en faire une fiction, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Donc, le déclencheur, je ne sais pas le nombre de gens qui connaissent le livre de Romagari, évidemment, c'est le premier déclencheur, c'est le roman, qui est un roman, je dirais, dans l'histoire sous-jacente, et c'est un des points qui était très important pour moi, c'est qu'il y a une histoire de vengeance. Alors, je vous dis ça, c'est un peu bizarre, mais c'est l'histoire d'un enfant qui voit aussi sa mère qui se fait humilier, et qui, à un moment donné, veut absolument venger sa mère, et donc, c'est un aspect très cinématographique, ça, en termes de dynamique dramatique, et donc c'est quelque chose qui m'intéressait. La deuxième chose, c'est que dans le roman de Garry, il y a énormément, c'est foisonnant d'idées, c'est foisonnant de situations. La majorité des situations que vous voyez sont extraites du livre de Garry, avec des idées toujours plus brillantes, drôles, il y a des moments très émouvants, des moments drôlatiques, il y a des moments, évidemment, c'est aussi tout un parcours d'aventure où il traverse l'Europe, va en Afrique, revient, va en Angleterre, donc le roman avait une richesse qui était absolument précieuse. Et le deuxième facteur, c'est que les droits du livre se sont libérés, c'était un livre qui a été, les droits étaient pris pendant des années, et en fait, le fils de Romain Garry, Diego Garry, a demandé à quelques productions qui étaient intéressées de préparer un travail sur quelle serait l'adaptation du livre. Et donc j'ai travaillé avec des producteurs, Philippe Rousquet et Eric G. Heckman, qui m'ont beaucoup aidé, parce qu'ils ont beaucoup accompagné le projet, et finalement, Diego Garry a choisi le projet d'adaptation qu'on a dit. Voilà, donc moi, sur le travail d'adaptation, je voulais rendre aussi quelque chose autour de l'écriture de Garry, c'est pour ça qu'il y a une voix-off tout le temps, c'est-à-dire la voix-off est extraite de l'écriture, je tenais absolument à garder le style de Garry, c'est-à-dire cette espèce d'ironie, ou de petite distance, ou de contrepoint qu'il y a dans les situations qu'il a toujours, et qui est un peu la marque de son talent d'écrivain. Et donc à partir de là, le film s'est enclenché, et puis les choses se sont mises en route, sachant que le film était un film très long, très important, très cher, parce qu'on a tourné très longtemps, on a tourné dans cinq pays, donc ça a été un projet très ambitieux, et qui a été porté évidemment par les producteurs, et après très vite par Pierre et par Charlotte, puisque les deux acteurs sont principaux, donc se sont agrégés sur le film vite, et ont aussi porté leur volonté de le projet jusqu'à son terme. Voilà. Alors là, on a entendu l'envie, la passion du réalisateur, cet aspect effectivement très cinématographique par rapport à cet ouvrage de Romain Garry, mais est-ce que pour un interprète, pour le comédien que vous êtes, Pierre, c'était une évidence de dire tout de suite, bien évidemment, pas de souci, je vais interpréter Romain Garry, et c'est pas Romain Garry. Oui, déjà le pari était un peu différent, parce que c'était pas... Je n'ai pas répondu de cette manière, parce que j'avais bien compris qu'Éric ne voulait pas faire un biopic de Romain Garry, mais une interprétation d'un livre qui est déjà une interprétation imaginée de la vie de Garry, romancée, et il le dit lui-même, il disait que c'est une autobiographie sensationnelle, quand on connaît un petit peu la vie de Romain Garry, et du coup moi je me suis penché sur sa vie en préparant le rôle, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est extrêmement ambigu, double, mystérieux, et je dis double, c'est même plutôt triple, qui s'est créé beaucoup d'identités et qui a fantasmé, inventé beaucoup de choses. Moi ce qui m'a plu tout de suite, c'est évident que je dise oui, parce que c'est un scénario qu'on ne reçoit pas tous les jours, c'est rare de recevoir un bon scénario avec un rôle intéressant, et j'avais la sensation en le disant que c'était un film qui sortait pas tous les mercredis au cinéma français, de par l'ambition dont parlait Eric, tous ces pays, cette aventure extraordinaire, qui est un mélange de réalité complètement dingue et en même temps d'imaginaire, et puis il y avait ce souffle, il y avait ce souffle-là. Et puis de l'autre côté il y avait l'intime qui me plaisait beaucoup, c'était le mélange de cette chose épique, et en même temps quelque chose de très intime sur le lien, encore une fois tout en démesure et extraordinaire d'une mère et d'un fils, et en même temps c'est ce qui est très fort dans le roman, et ce que je trouve qu'Eric a bien réussi à rendre dans le film, et j'espère que ça vous a touché ce soir, c'est l'idée que même si c'est complètement hors normes, leur vie et leur rapport, c'est quand même un lien tellement universel qu'on a chacun avec une mère, ou avec un père, mais en tout cas l'idée de lien d'héritage, de lien filial très fort, ça, ça me plaisait, que ça parle à chacun de nous, et hier soir on était à Toulouse et je demandais après à des jeunes gens, est-ce que vous avez aimé le film, et il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, oui, mais je ne vous cache pas que dès qu'il y a eu le générique, j'ai envoyé un texto à ma mère pour savoir comment elle allait, et tout ça, et j'ai eu envie d'appeler ma mère, juste lui dire deux mots, lui parler, et c'est vrai que la première fois que j'ai découvert le film, j'ai eu cette sensation de me dire, c'est bien parce que Gary disait qu'il avait écrit ce livre pour toutes les mères du monde, et que c'était un hommage aux mères et à ce lien-là, et donc j'espère que le film restitue ça. Question, réaction dans la salle ? Ah voilà, une première main sur l'air, où ils auraient l'air. Bonsoir, j'ai une question, dans la promesse de l'aube, le père de Romain-Garry apparaît très peu, mais apparaît de temps en temps. Dans votre film, il est complètement occulté, je pense que c'est volontaire, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Et d'autre part, je voulais dire à Pierre Linné qu'il est absolument phénoménal, et que je serai là ce soir, vu qu'il était à la comédie française, le jour de la mort de Romain-Garry Chimé. C'est vrai, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai eu la chance de jouer dans un film à la patte. Je sais, c'est pour ça que je voulais dire. C'était un comédien extraordinaire, vraiment incroyable. Et merci en tout cas, merci beaucoup. Pour revenir à l'histoire du père, l'histoire du père était... Apparemment vous connaissez le roman, donc l'histoire du père est très ambiguë dans La promesse de l'aube, puisqu'il laisse sous-entendre, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, il laisse sous-entendre que le héros du film muet, que vous avez vu là où on voit l'extrait du film muet avec Mojokin, c'est un acteur très célèbre dans les années 20, il laisse entendre beaucoup dans le roman que c'est son père. Et donc en disant qu'il vient le voir, qu'il vient voir sa mère, que sa mère... Donc il y a toute une ambiguïté sur le fait qu'en fait son père serait ce héros du cinéma muet, et après il raconte à la fin quel était son père, puisque son père en fait, qui était en réalité un fourreur, à Villeneau, juif, a été massacré au moment, en 1945, avec toute sa famille. Donc l'histoire du père, on l'avait introduite avec Pierre, elle était dans la voiture, et en fait c'est une scène où il était avec Leslie Blanc, et Leslie Blanc qui disait mais vous parlez très peu de votre père, et lui répondait à mon père, j'ai accepté que ce soit mon père le jour où j'ai compris qu'il était mort dans les camps de concentration. Et en fait, bizarrement, je dis bizarrement parce que le rapport du cinéma n'est pas du tout le même temps de captation que celui de la lecture, quand on rentrait sur cette problématique-là, c'était quelque chose qui était tellement lourd, tellement chargé, que d'un coup on se posait des questions sur ce père qu'on ne voyait jamais. Et donc du coup j'ai pris la décision d'enlever au montage complètement cette séquence en me disant c'est simple, en fait la réalité du roman, c'est que la mère c'est le père. La mère joue les deux rôles, la mère c'est la mère et le père aussi. Et dans le livre, la mère est la mère et le père. Et donc je me suis dit Nina, elle joue les deux rôles, elle joue la loi, elle joue les interdits, elle joue l'amour, elle joue la violence, elle joue... et je me disais en fait ça raconte presque plus qu'il n'y ait pas de père, de cette mère qui a une emprise absolue sur son fils parce qu'elle a un double rôle et elle a la double charge de l'éducation, celle du père et celle de la mère. Et donc du coup à un moment donné quand je l'ai enlevé, quelque part ça m'a un petit peu dégagé de la réalité du roman et je trouvais que ça racontait mieux le rapport entre le fils et Nina. Voilà. Autre question ? Oui monsieur, les mains bien levées là, bien vives, le micro arrive à vous. Bonsoir, donc tout d'abord merci, merci d'être là pour répondre à nos questions et bravo puisque c'est vraiment un très beau film et puis vraiment je vous fais une confidence mais bon je la fais devant toute la salle, c'est la première fois que je pleure au cinéma. C'est bien, c'est bien, ça vous fait plaisir, ça vous fait vraiment plaisir. Donc je vous aurais bien proposé un cornichon mais j'ai pas pensé en moi. Donc du coup j'ai quand même une vraie question pour Pierre, donc vous jouez un personnage, vous l'avez dit, qui est très complexe, qui a presque plusieurs personnalités, on sent que c'est un écorché vif et je voudrais savoir, on le voit évoler sur plusieurs états dans ce film, vous en tant qu'acteur, quelle a été la partie du film qui a été la plus facile pour vous à jouer dans laquelle vous avez peut-être plus pu vous ressentir en fait ? C'est-à-dire qu'il me ressemble le plus ou que j'ai eu le plus de facilité à faire ? Bah les deux temps qu'à faire. Ah ouais, encore plus dur, j'aurais jamais dû dire ça, après je mets les pieds. Catastrophe. Je suis proche de... Ah d'accord. Ok, parfait. Je sais pas, à la fois c'est un personnage qui me touche énormément, et en même temps je me sens pas vraiment proche de ce personnage de Gary dans La Promesse de l'Aube, et c'est ce qui me plaisait, c'est de pouvoir faire le chemin vers le personnage, c'est toujours ce qui me plaît. Et même, enfin, là c'était cette composition-là qui m'intéressait à prendre des petits bouts de polonais, beaucoup moins que Charlotte Gainsbourg, mais il y avait quand même un petit travail à faire, et moi j'aime bien travailler sur une langue pour rentrer dans un personnage, je trouve que ça rapproche de ce qu'il est, de ses origines, de la musicalité du personnage. Donc il y a eu ça, il y a eu du travail, j'ai relu beaucoup de Gary, et lu, parce que j'ai découvert beaucoup de livres de Gary que je connaissais pas. Maintenant, la facilité, en tout cas quelque chose que j'ai vraiment aimé jouer et qui était assez instinctif, c'était peut-être les moments d'humour, parce que je les aimais beaucoup, et j'aime beaucoup la façon que Gary a de parler de l'humour. Il dit d'ailleurs un truc que j'adore sur l'humour, il dit que l'humour c'est une déclaration de dignité de l'homme. J'aime beaucoup la façon qu'il a d'amener de l'humour dans ses livres, il disait qu'il n'arrivait jamais à être, il dit que le plus grand malheur de ma vie c'est de ne jamais parvenir à être totalement désespéré. Et comme s'il aurait aimé être complètement dépressif à la manière d'un genre de Woody Allen, mais il fait ça avec un humour fou et tu te dis que c'est pour ça qu'il écrit, parce qu'il ne parvient pas à être totalement désespéré et c'est grâce à ça qu'on lit ses romans magnifiques aujourd'hui. Donc les parties plus drôles et la distance qu'il met ou pas me plaisaient beaucoup. Par exemple je pense à la scène où sa mère lui demande tout à fait normalement d'aller tuer Hitler. C'est une scène que j'adorais au scénario et c'est une scène où j'ai pris beaucoup de plaisir et on avait beaucoup de facilité. J'aimais bien faire des prises et puis Charlotte avait un premier degré à toute épreuve en me demandant ça et c'était irrésistible. Et puis on en parlait hier, le fait que Gary ne remette jamais en question ces choses-là, c'est-à-dire jamais il va lui dire ce qu'on pense tous, lui dire mais tu es complètement folle, personne ne va tuer Hitler comme ça. Il lui dit mais au fond il ne pourra jamais vraiment lui opposer un refus parce qu'il se doit de se sacrifier pour sa mère qui est entièrement sacrifié pour lui. Donc ça, les scènes, celle-là, la scène où il tente de tuer un moustique avec un revolver, toutes ces scènes-là, même la scène de délire qui est la tragique comédie, mais la scène de délire quand il s'est là de son lit d'hôpital, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc je dirais ça. Après, qui me ressemble le plus, je ne sais pas. Ce qui me ressemble, c'est quelque chose qui parcourt tout le film, c'est l'amour d'une mère. Encore une fois, je pense que c'est tellement fort et tellement universel que j'ai sûrement, même de façon inconsciente, j'ai puisé là-dedans et voilà. Ça veut dire, pour compléter ce que dit Pierre, parce que j'ai un autre regard sur lui, c'est, en fait, un acteur, c'est aussi quelqu'un qui, à des moments, ce qu'il vient de dénoncer cherche des choses et, par exemple, en mettant en scène, je ne sais pas ce qu'il cherche, je pense par exemple à la scène à la fin où il pleure ou à la scène à la fin où il est sur le banc. Je sais que Pierre a eu un moment de concentration, c'est très long. Moi, je savais que c'était un moment qui était important pour le film et aussi parce qu'il allait donner quelque chose, je ne sais pas d'où ça venait. C'est-à-dire, c'est là aussi où les grands acteurs, on sait qu'ils vont nous donner quelque chose parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent et la manière dont ils vont toucher la fibre qui correspond, on ne sait pas l'atteindre. Ça, ce n'est pas de la direction d'acteur. Parce que la direction d'acteur, ce n'est pas toucher ça. Ça, c'est l'acteur qui le trouve. Je me rappelle le travail qu'il a fait avant cette scène. Du coup, j'avais mis deux caméras parce que je me suis dit, quand ça va partir, je sais qu'après, ça va être laborieux de revenir parce qu'il cherchait quelque chose. Donc, quand il a trouvé, on avait la scène. C'est comme à la fin sur le banc, je sais que c'est une scène que j'adore parce que je trouve qu'il y a presque... Il y a toute Gary dans la scène, la dérision, la tristesse, la profondeur. Et c'est pareil, c'est des scènes, je sais qu'ils appartiennent dans lesquelles, pour moi, il y a beaucoup d'intimité de Pierre. Mais que lui, comme il dit, c'est peut-être inconscient. Mais moi, je sais qu'il y a du fond et qu'il y a quelque chose qui est à lui vraiment très personnel. Et je trouve que c'est des scènes qui sont bouleversantes aussi à cause de ça. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Autre question de réaction ? Alors du coup, je voudrais profiter de revenir sur votre question. Là, c'était les côtés un peu faciles de séquences, alors les plus difficiles, du coup. Il y en a beaucoup. Les scènes d'émotion, notamment celle de la fin, c'était des choses qu'on ne voulait pas rater, effectivement. Et c'est des moments clés, évidemment, d'arriver à fendre l'armure du personnage au moment où il apprend que sa seule raison de vivre, d'une certaine manière, n'est plus de ce monde. C'était... Ah, bonne soirée ! Apparemment, c'est bon, c'est reparti. C'est juste quand, apparemment, je dis des trucs qui ne vont pas en régime. Ça marche. Donc voilà, dans les scènes d'émotion, c'est toujours un peu... C'est quand on parle d'émotion. Compliqué, et... Et voilà, et sinon... Non, après, je... Moi, ce qui... Ça, c'était pas... Pas du même registre, mais... Les scènes d'avion qu'on a faites, c'était en studio, et pour beaucoup. Et Eric, par contre, voulait vraiment que j'ai la sensation de qu'est-ce que c'est que d'être dans un bombardier des années 40, donc il m'a gentiment demandé de me lever un matin à 8 heures, et d'aller sur... Et d'aller sur le tarmac, parce qu'un avion des années 40, qui fait... Deux avions, même, qui sont très, très bruyants, t'as vraiment l'impression qu'ils viennent d'être mal réparés par quelqu'un d'ivre mort, et il m'a demandé de monter dans cette petite bulle en verre que vous voyez, qui est à 50 cm du sol, et vraiment, c'est très flippant de monter là-dedans, et qu'un ancien militaire à moitié fou allait m'emmener faire des loopings avec, voilà. Ça, c'était un peu plus compliqué dans un autre genre, dans le genre, ouais, expérience très proche de la mort, et ceux à 8 heures du matin. Mais du coup, c'était très intéressant, parce qu'il voulait que j'ai la sensation du bruit, et justement, la fragilité, à quel point t'es vulnérable dans cette petite bulle de verre, et c'est ce que Gary a connu. Et du coup, ça a été à la fois très utile, mais je faisais vraiment pas de malin, parce que le mec voulait absolument me montrer qu'il pouvait se rapprocher très très proche de l'autre avion, qu'il savait se mettre à l'envers, très bien. Et moi, j'ai dit, ah non, mais non, enfin, je n'ai pas de ceinture déjà, donc absurde, je l'arrêtais dans la vitre. Et donc, voilà, ça c'était un moment un peu plus compliqué aussi. Mais je suis content de l'avoir fait quand même, d'être vivant. ... Autre question, réaction, levez la main, pour qu'on puisse vous rendre un micro. Oui, on me fait signe dans le fond, d'une main, mais... Monsieur, oui. Au début de la scène, vous situez le film au Mexique, mais le livre démarre, La promesse de l'eau, démarre en Californie. Et j'étais très surpris du départ du film. Et je pensais qu'on partait sur l'illusion, et on partait sur la mort tout de suite. Alors, pourquoi ce choix ? Ça, c'est gariste, encore. C'est un grand connaisseur. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le début du livre se passe à... Le début du livre se passe dans une plage à côté de San Francisco qui s'appelle Big Sur, qui est très très belle. Et ce sont, pour eux, personnellement, c'est les pages qui me touchent le plus de la vie. Ça a été, il y a 44 ans, il est allongé seul sur la page, et il dit que sa vie est finie. Et c'est du mélancolier, d'une tristesse à pleurer, c'est deux pages d'ouverture, et c'est la fin du roman est finie aussi, à Big Sur. Alors, j'avais un double problème, pour répondre à votre question. La première, c'est que c'est la pure littérature. Et cette mélancolie-là, pour la traduire au cinéma, j'avais des outils qui étaient... qui n'auraient jamais été à la hauteur de ce que je trouvais que ces pages véhiculées comme émotions. Et la deuxième chose qui était aussi très importante pour moi, c'était que le spectateur, dont vous, quand on entend la voix off, on comprenne que ce qui est dit est un livre. Alors que si j'étais passé directement de quelqu'un qui est triste à manger sur une page, et une passe à son passé, on aurait dit, bon, c'est un souvenir. Non, c'est un livre, et que toutes les phrases qu'on entend sont des extraits du livre. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, qui m'a fait basculer dans ce choix, c'est qu'en fait, c'est une histoire vraie. Ça veut dire qu'en fait, Romain l'a mis en 58, part en vacances avec sa femme au Mexique, il part dans un trou perdu à 300 km de Mexico, il y a la fête des morts, il se met des trucs dans les oreilles, au bout de quatre jours, il dit à sa femme, je ne veux pas visiter tout mon merde, le tourisme et tout ça, il se met à écrire la promesse de l'eau, et à ce moment-là, au bout de quatre jours, avec ces trucs dans les oreilles, il dit, ça y est, j'ai un cancer du cerveau, il faut partir à Mexico, je vais mourir. Donc ça, c'est vraiment l'histoire, ça s'appelle Romain en regard particulier, qui est ce que racontent les banques. Donc il part 300 km, alors là où j'ai triché, c'est que j'ai fait comme si c'était la fin du roman, et donc il a analysé l'ensemble du roman, alors qu'en réalité, il n'avait que commencé le roman à ce moment-là, et l'histoire du guacamole est une vraie histoire, ça veut dire que l'autre, la femme, il retire du guacamole, sa femme, elle lui dit, mais ça ne va pas, je le lis avec un fou furieux, et l'autre, il dit, mais non, je n'ai pas de guacamole, j'ai un cancer du cerveau, il s'engueule, donc c'est une période de la vie de Gary qui est assez particulière, comme l'événement était vrai, je trouvais qu'il était très drôle, et qu'il l'imagine aussi, ça donnait une image de Gary, ayant un réussi particulier, hypochondriale, caractériel, émouvant, et n'ayant jamais fait, n'ayant jamais accepté la mort de cette mère. Par exemple, pour vous donner une chose que m'a raconté son fils, puisque son fils, j'ai travaillé avec lui sur le scénario, mais d'ailleurs Pierre s'en est beaucoup inspiré dans le film, quand on en a parlé, il me disait, son fils, mon père me disait, avant sa mort, deux ans avant sa mort, il parlait encore avec sa mère, à haute voix. Donc il marchait dans la maison, il s'énervait, alors il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il me disait, non, 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 il me disait, il parlait à sa mère, il me disait, mais arrête de m'emmerder, comme si elle était tout le temps là. Et d'ailleurs, on le voit, puisque c'est des idées qu'on a reprises, par exemple, quand il parle en prison, quand il dit, mais arrête, je vais le faire, je vais travailler, on voit qu'il parle, il rumine, il est là, même quand Lé vient à la fin, qu'elle lui prend la main, il parle tout seul, il dit, oui, bah oui, oui. Et on se dit, ce type, il est habité par ce ratage, je dirais, quand il se rattache, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas vu tout ce qu'il n'ait pas tenu, sa promesse, tout simplement pour rejoindre le titre. Voilà. On est aussi curieux, ouais, je me suis assis, j'étais un peu lâché sur ce coup-là. Excuse-moi. On est aussi preneur, enfin, c'est les toutes premières, les avant-premières qu'on fait, devant un vrai public, donc si vous n'avez pas des questions, mais des remarques, une scène que vous avez moins aimée ou plus aimée, ou voilà, on est aussi preneur. Enfin, ça veut dire, lâchez-vous en fait. Tout ça, on remonte le film, c'est sûr. Oui, voilà, en tout cas. On remonte le film, c'est sûr. Tout sera intégré, toute remarque sera intégrée. Autant vous le dire, autant être franc. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est vraiment d'être co-producteur du film. Donc après, je peux donner le téléphone du producteur. Merci. Oui. Alors, bonsoir, bonsoir. D'abord, je dois vous dire que le film est très bien. Très bien, c'est moins truc que machin. C'est moins, j'ai pleuré, je suis bouleversé. Après, tu ne connais pas le plafond du gars. Peut-être très bien pour lui, c'est un des meilleurs trucs qu'il ait jamais dit. Ah, c'était Jean-Pierre Macri qui nous disait que c'était très bien, on est très heureux avec moi. Malheureusement, je ne suis pas Jean-Pierre Macri. Ah non, ça veut dire que c'est moins bien que Jean-Pierre Macri. Vous n'avez pas dans le film ? Ah oui ! Je n'avais pas l'agrément. Ah oui ! Monsieur Parvier. Oui. Vous êtes réalisateur. Et donc, dans la promesse de l'homme, il y a un passage qui se passe à Aix. A Aix ? Oui. Ah non, vous avez mal vu, vous n'étiez pas dans le film. Non, mais dans le livre. Ah oui, à Aix. Ah oui, dans le livre. Et je voulais savoir justement si c'était pas compliqué pour un Aix-soi de passer ces passages... Moi, je suis pas Aix-soi. Si t'es né à Aix-soi. Ah oui, je suis né à Aix-soi. Je suis pas Aix-soi. Je veux même pas dire de Jean-Pierre Macri. C'est petit et personne connaît. Si, si, il y en a qui vont connaître aussi. Oui, oui, oui. Dis-le. Le club là-bas, là, non. Et donc, et donc ? Ah oui, je vois des classes invitées. Ouais, non, mais c'est de la triche. C'est des gens qui savent où t'es là. C'est bon, c'est pas une conversation. Mais j'aime bien, j'aime bien un peu rentrer dans l'intimité des trucs, quand je te démasque comme ça. Et donc, revenons à un truc. Donc aussi, vous voulez dire qu'on a deux rues de là où a vécu Romain Garry. Oui. Et donc, c'était justement pour savoir si, si justement, il n'y avait pas intégré peut-être ce passage. Même si c'est pas fondamental dans le film. Et ça veut dire que le problème qu'on a, c'est-à-dire que pour aller plus d'une autre manière pour répondre à votre question, c'est que la littérature n'est pas le cinéma. Mais vraiment, c'est-à-dire quand je dis, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que les outils, la grammaire, comme on dit, puisque des gens utilisent le mot, la grammaire du cinéma n'est pas du tout la grammaire de la littérature. Donc ça veut dire le passage d'Aix, où il commence à écrire, où il y a l'histoire de la charcutière, qu'il séduit et qu'il y prononce, et tout ça, qui sont des scènes sympathiques, ne font pas avancer la dynamique du projet. Et je ne peux pas décider de tourner des scènes juste pour un décor. Par exemple, on ne filme jamais, enfin, pour mon cas, je vais parler personnellement, un décor, ça ne m'intéresse pas. S'il n'y a rien à raconter dans un décor, je ne filme pas un décor, le plus beau décor du monde. Ça m'est totalement égal. Je ne suis pas photographe, je raconte des histoires. Donc chaque décor, chaque costume, chaque acteur doit être en fusion parfaite avec la dramaturgie du film. Donc à partir de l'Aix, c'était une anecdote qui est drôle et qu'on retrouve après. Ce qui était important, c'est la première fois où il rompt définitivement avec sa mère, où il va à Paris. Et surtout pourquoi ? Parce qu'à Paris, c'est la première fois où sa mère va dire ça y est, tu es célèbre, tu es édité, tu es devenu célèbre. Et ça, c'était un nouveau pas pour lui. Après, dire qu'il est allé à Aix, pour écrire, c'est parce qu'il parlait d'Aix, mais par exemple, au début du film, ça se passe à Villeneuve et dans le roman, il va à Varsovie par exemple. Il passe quatre ans à Varsovie. j'ai enlevé Varsovie, pas parce que ce n'était pas bon, c'est absolument génial, mais sauf qu'on est dans la même problématique que ce que je raconte à Villeneuve. Sinon, vous vous ennuyez, parce que vous vous dites, c'est pas un page à page, dans cela, il vaut mieux lire le livre. Et le film, à un moment donné, une grammaire propre, et la grammaire propre, c'était de construire l'émotion autour de cet enfant et sa mère qui ont un rapport totalement fusionnel et totalement dépendant. Voilà. Ce que me disait Eric quand moi j'ai reçu le scénario, évidemment, la question de l'adaptation, elle est importante, les choix, et je trouvais que les choix étaient, personnellement, je trouvais qu'ils étaient très bons parce qu'avec le choix très clair d'être axé sur ce lien mère-fils, mais ce qu'il m'a dit très clairement, c'est que c'est vrai qu'un film contient à peu près une 90-100 situations maximum, en règle générale, et que là, dans le livre, il y a plus de 800 situations. Donc, il y a forcément un choix à faire à un moment. Malheureusement, là, c'est tombé sur vous, c'est Aix. Voilà. Et on vient vous voir, du coup, pour se faire parler. Tu as dit, demain soir, je vais à Nice, donc ça va. Tu prendras moins cher à Nice. Oui ? Je pense que tu pouvais passer un micro juste là, la dame. Je me suis décidé à vous parler. On attendait, je... La promesse de l'homme, pour moi, c'est un livre... de mon livre culte, que Romain Garry, c'est un homme que j'ai admiré depuis... fait longtemps, mais je ne suis pas tout jeune. Et qu'en plus, cet été, à Avignon, il s'est donné deux pièces de théâtre, dont une aux chaînes noires, sur la promesse de Londres. et l'acteur, je ne sais pas si vous l'avez... avec... l'acteur belge, interprété le rôle de Romain Garry, qui disait des textes et du livre. Donc, ça m'a beaucoup émue. Je me suis... je me suis... je me suis rendu compte que bien que je l'avais vu déjà deux fois, je ne me souvenais plus du livre. Donc, j'ai recommencé à le lire, je ne l'ai pas terminé, parce que je l'ai prêté à ma voisine. Je me suis rendu compte parce qu'il y avait énormément de gens qui n'avaient jamais vu la promesse de Londres. Vous savez, pour votre film, mais pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Parce que, tout ce qui a pu être fait avant, ça n'arrive pas à la cheville de ce que vous avez fait. Merci. Ça va. C'est l'apprétation de Bernier et de Charles Despo, bien sûr. Elle est vraiment fabuleuse. Bon, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes un acteur fabuleux. Merci beaucoup. On peut la laisser parler ? C'est bon. Enfin, quelqu'un qui dit les choses censées. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pardon ? Je suis d'accord avec vous complètement. À la fin, il y a une ressemblance qui est... Mais je suis d'accord. Moi, je lui ai dit qu'il ne croit pas à chaque fois. Non, moi, je suis content qu'il y ait une évocation. C'est vrai qu'on n'a pas essayé, mais on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit ça sur la scène du bon à la fin et tant mieux. Musclé, voilà. Vous avez besoin d'en faire continuer ? Non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Mais merci beaucoup, madame. Merci infiniment, vraiment. Ça me touche beaucoup. Autre question ou réaction ? Oui, là-bas. Je vois une main qui saute quand. Un micro arrive à vous. Bonsoir. 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 Alors, je voulais vous faire part de la scène que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée, que j'ai trouvée très forte. C'est la scène où vous êtes... C'est le seul dans... Parmi 300, vous restez seul. Et j'ai trouvé ça très fort de voir la scène où, à un moment, tout le monde part et puis vous restez là. Et c'est... Oui, ça m'a beaucoup touchée. Et puis après, quand il revient, quand vous revenez avec votre mère et que c'était clair de génie de raconter... Ça, c'est génial, non ? Oui. Quand il dit ça, j'adore ça. Quand il dit que j'ai séduit la femme du Colombian. Moi, tu es génial. Moi, vraiment, celle-là, je l'ai trouvée fabuleuse. Merci de partager avec nous, moi, cette scène. On a beaucoup aimé tourner. Et je pense à Charlotte qui, malheureusement, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle parle de son album de musique qui sort demain. Et donc, ce soir, elle va défendre son album quand il déteste quand on parle d'autre chose que son film. Ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre, c'est beaucoup d'années de sa vie. Mais non, elle est... Moi, c'était un régal de... Quand on est un acteur... Je rêvais de jouer avec Charlotte Gainsbourg, donc j'étais tellement heureux de le faire. Chaque scène avec elle, c'est fatal tellement elle est dans la scène. On ne travaille pas du tout de la même manière avant. Comment on se concentre, comment on prépare les rôles. Je crois que c'est très différent. Par contre, au moment du action, évidemment, le but avec un autre acteur, c'est de se retrouver et de croire le plus possible à la scène. Il y a des acteurs qui vous aident tellement. C'est des Rolls-Royce, c'est des Stradivarius. Tu n'as qu'à regarder et répondre et tu as déjà l'impression d'être bon. Charlotte, c'est complètement ça. Charlotte, tout... N'importe quoi peut se passer déjà. Donc, c'est très libre parce qu'elle est extrêmement au présent. Et quand je lui annonçais que j'étais le seul de surcroissance, elle passait d'une déception telle... Tu te rappelles ? On avait un fourrure. J'ai eu un fourrure ce jour-là. Je n'arrivais plus parce qu'elle est... Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est le même plan. Elle est totalement désespérée. Et puis d'un coup, ses yeux s'ouvrent et d'un coup, il se dit « Mais mon fils, c'est bon jeu ! » C'est Casanova, c'est le plus beau mec du monde. Et du coup, il a passé... Et du coup, à la fin, les fêtes, en faisant des lignes, il est seul sur 300, il n'a rien eu. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est-à-dire, pour parler d'une anecdote, par exemple, de ce que dit... Pour rebondir un peu sur ce que dit Pierre, par exemple, on a tourné en Afrique. Donc, c'était des scènes... Donc, c'était un peu dur, le désert, les camions, les trucs et machin. Et donc, on faisait des journées très difficiles, très longues et tout ça. Et Charlotte est venue une journée. Et en fait, ce que disait Pierre tout à l'heure, on en discutait aussi, c'est qu'elle est arrivée... Et en fait, elle est arrivée au même moment dans le tournage que le moment où elle apparaît en rêve à Romain. Et ça lui a redonné complètement un coup de feu. Elle est arrivée, elle l'a fait comme la mère. En vrai, sur le bateau. Quand on lui dit « Allez, mais qu'est-ce que ce boudoir ? » Arrêtez de mourir. C'était vraiment arrêtez de... Mettez-vous au travail. Tout le monde l'a pris au sens premier du terme. Et elle a redonné une énergie au tournage. En un jour, après elle est repartie. Comme la mère. Et moi, il était recalqué. C'est vrai. Là, c'est vrai. En plus, on était vraiment au bout du monde. Dans le désert marocain, entre le Maroc et l'Algérie, il n'y avait rien ni personne. Et donc c'était assez fantomatique comme apparition Charlotte Gainsbourg qui arrive de New York. Salut ! Hop, elle se fait poser ses... Parce qu'elle a des prothèses, elle avait des trucs... Enfin, elle a fait un travail sur le corps qui est vraiment surprenant, je trouve. On a vraiment effectivement... Il y avait une symbiose de la fiction et de la réalité qui est assez totale. Merci beaucoup. Autre question ou réaction ? Oui ? Alors, une main là. Et j'ai pu voir un micro qui se promène plus haut. Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, moi j'ai beaucoup aimé le film. Mais je voulais aussi saluer le jeu de l'enfant qui joue Romain Garry jeune. Et en fait, je voulais savoir s'il était polonais et bilingue français ou comment ça s'est passé pour lui, le tournage ? Alors, l'enfant s'appelle Pawel Wischewski. Donc c'est un enfant qu'on a choisi. On a fait un casting, on a vu 580 enfants à peu près. Et on a vu que des enfants bilingues. Ça veut dire, on a fait un casting en Pologne. On a cherché des enfants polonais qui parlaient français. Des castings en Belgique. On a cherché des français qui... Parce que je voulais absolument qu'ils soient totalement bilingues. Parce que Charlotte devait faire un travail qu'elle a fait pendant 5 mois d'apprentissage de la langue sur le texte. Mais je voulais que l'enfant ne fasse pas ce travail. Parce que autant un acteur peut construire ça, autant un enfant, s'il ne parle pas la langue, il va chercher, il va réciter. J'avais besoin d'avoir un enfant bilingue. Donc sur le casting, pour vous dire, parce qu'on dit 580, ça parait énorme, ça fait le truc. En fait, quand vous voyez Pavel, on a fait des improvisations avec Pavel, c'était fini, c'était lui tout de suite. Il n'a même pas eu genre le premier, le deuxième, le troisième. C'est tout de suite qu'il s'est imposé. Et en effet, il parlait, il était bilingue, français et polonais. Ses parents sont polonais en fait. Ils sont arrivés en France il y a à peu près une dizaine d'années. Et lui, puisqu'il est allé à l'école en France, il parlait de langue. Et par contre, c'est un enfant, et c'est pour ça je crois qu'il touche tout le monde, qui a une hypersensibilité, qui est la fleur de peau. Et quand je dis la fleur de peau, bon sens du terme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans les scènes, croit ce que l'acteur lui donne. Je prends toujours l'exemple d'une scène qui n'est pas dans le film, où Charlotte pleure. Il y a une scène quand Madame Podowska l'humilie. Madame Podowska, c'est la polonaise riche, qui l'humilie. Et après cette scène, il y avait une scène où Charlotte pleurait assise sur son lit, et lui poussait la porte. Donc, je garde le pavère un peu derrière, la porte fermée. Et puis, Charlotte se met à pleurer. Donc, je ne sais pas par exemple, c'est des grands miracles des acteurs. Je ne sais pas comment ça marche dans leur tête. Bref, elle se met à pleurer comme une magane. Je ne sais pas d'où ça venait ni rien. Je ne savais comme vous. Donc, moi, j'ai des coups de ça. Et j'ai ouvert la porte, j'ai dit à Pavel, quand il est rentré, qu'il a vu Charlotte pleurer. Mais il n'y a pas de dire avec son acteur, il n'y a rien. Il a regardé Charlotte, il était comme ça. Et je lui ai dit, mais va la consoler. Et il a parti, il l'a pris dans les bras, il l'a serré. Et c'est tout. Et donc, c'est un enfant qui avait cette capacité à croire, comme un enfant qui rêvait, que sur le plateau, ce qui se passait, c'était une réalité. Et c'était extraordinaire. Donc, du coup, en fait, je dirais presque que je n'ai pas dirigé l'acteur. C'est les acteurs qui dirigeaient Pavel presque. C'est eux qui le faisaient rire. C'est eux que... Charlotte, c'est elle qui l'engueulait. C'est la violence. Et simplement, il avait une sensibilité qui était absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'il a... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un réalisme dans les scènes avec lui qui est frappant. C'est... Je suis totalement d'accord. Et c'est super que vous le notiez. Moi, c'est vrai que quand j'ai découvert le film, j'avais la chance de... Il y avait plein de scènes que je n'avais pas vues, parce qu'en plus, ils ont commencé chronologiquement par cette partie-là. Donc, j'avais vu des petites choses au montage pour prendre le relais le mieux possible de Pavel. Et retrouver des choses, essayer de prendre le relais au mieux. Et j'étais bluffé. Et quand j'ai découvert le film fini, je me suis dit, mais c'est vraiment rare que dans des films français, malheureusement, il y a des enfants qui jouent si bien et qui tirent une partition pendant une heure. Ou il y a des scènes où ils passent par beaucoup d'états. Et ouais, je trouve que ça vaut le coup de le noter. Et voilà. Je le trouve exceptionnel. Je lui en vis beaucoup sur cette sensibilité et cette capacité à croire. Vraiment, c'est un enfant extraordinaire, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il y avait une dernière... Et peut-être une dernière ou une avant-dernière question. Bonsoir. Je voulais juste vous... Je suis pas là. Ça y est. Je voulais juste vous faire part de mon ressenti. En fait, je suis vraiment adoré le film, parce que je suis passée du rire aux larmes tout le temps. Et... Je l'ai vécu. Il y a aucun moment où je me... Dans certains films, aussi bon soit-il, il y a des moments où on se retrouve là, dans un banc, ce passage-là. Je lui ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Je pourrais pas vous dire la scène que j'ai aimée le plus, parce qu'elles m'ont toutes transportée. J'ai voyagé dans les cinq continents. Et je dis bravo que ce soit à Pierre Minet, à Charlotte Gainsbourg, à Pavel. Vous nous avez tous... Enfin... Personnellement, je pense que je suis pas à la seule, mais... Merci. Vraiment, grand-choseur. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. Finir là-dessus, c'est plutôt joli, non ? Moi, je veux faire juste une chose. Oui, bien sûr. Je voudrais dédier ce soir la préaction à ma mère. Je voudrais vous remercier tous les deux. Merci, en tout cas, beaucoup. Vous voulez la blague ? Non. Non, non. Je voulais vous remercier tous les deux. Vous remercier également le distributeur qui se cache dans le fond, voilà, qui fait qu'en sorte qu'on puisse vous proposer ce film, qui sera le 20 décembre. On doit à partir d'aujourd'hui commencer à en parler autour de vous. Je veux bien juste dire une dernière chose, effectivement, c'est qu'on a envie de défendre aussi des films qui se font comme ça, avec une grande ambition. Et comme je disais, il n'y en a pas forcément tous les mercredis. Donc, n'hésitez pas à soutenir le film, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer à faire des films de cette typologie-là. Pas que des petits films qui ont aussi besoin d'exister, mais qui ont un peu de tout. Donc, si ça vous a vraiment plu, j'ai l'impression, et merci encore. N'hésitez pas à en parler, à en parler sur les réseaux sociaux. Et ceux qui n'ont pas pris la parole, vous pouvez aussi nous en parler sur les réseaux sociaux. On lit en ce moment un peu tout ce qui passe. Donc, n'hésitez pas. Et merci encore de votre accueil. Merci beaucoup.